Ange Prisca des anzos, Ange Prisca le blog, défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la solution, Ange la vérifier, si tu es allergique à la vérité, c'est pas la peine d'écouter cette vidéo, tu peux passer ton chemin, d'accord? Pour comprendre le sens profond de cette deuxième vidéo de la journée, je t'invite à retourner regarder la toute première vidéo qui a été postée ce matin aux environs de 11h midi. Je t'invite vivement à d'abord aller regarder cette première vidéo. Quand tu vas regarder cette première vidéo, tu comprendras celle-là, sinon tu ne vas rien comprendre en fait et puis tu vas écrire des commentaires désobligeants et des commentaires stupides et je vais te donner ta réponse. Donc je t'invite à faire preuve de bon sens et d'intelligence, aller écouter la première vidéo de ce matin, comme ça tu comprendras celle-là, c'est une suite logique. Est-ce que tu as mis un pouce déjà? Tu as écrit la vidéo? On est parti. Alors dans la première vidéo, il y a une abonnée, Raymond, à qui je fais un gros bisou encore, qui disait, les hommes aujourd'hui ne veulent pas se marier sans avoir goûté le sexe avec toi. Parce que moi je dis que, bah, on ne couche pas comme ça pour coucher, d'accord? À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc c'est la suite de cette vidéo. On ne va pas revenir sur les bases que j'ai fixées dans la première vidéo. Là, on fait une suite logique et on continue. Que Dieu m'aide à continuer ça dans... Bon, donc je disais qu'aujourd'hui, quand tu prends par exemple en Afrique, les hommes aujourd'hui, non, on va laisser l'Afrique, on va continuer dans la lancée là. Les hommes aujourd'hui ne veulent pas du tout se prendre la tête. Ils ne veulent pas se prendre la tête. Les hommes aujourd'hui, ils ne veulent plus être responsables. Ils ne veulent plus être responsables parce que c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Eux-mêmes, les parents, leurs papas n'ont pas été responsables. La plupart des hommes africains, vous allez voir, les papas n'ont pas resté avec les mamans. Papa n'ont pas resté dans son foyer. Papa a changé femme au moins trois, quatre fois. Donc, les hommes aujourd'hui même là, ils ne savent même pas ce que c'est qu'être responsable. Ils n'ont aucune... D'abord, ils n'ont même pas été éduqués. Ils ont été élevés comme du bétail. Voilà. Papa même là. Lui, il était toujours dehors. Toujours. Voilà. Donc, maman aussi. Bon. Bref. Donc, nous sommes dans une société où il n'y a plus de valeur, où il n'y a plus d'éthique, où on ne croit plus en rien. Ceux qui se disent qu'ils sont musulmans, ils ne respectent même pas les principes fondamentaux du Coran. Les chrétiens, alors là, ça laisse à désirer. Aujourd'hui, quand tu dis que je suis des vases d'honneur, avec le pasteur, mon maître San Diego, les gens commencent à te regarder comme ça parce qu'ils savent très bien que tu vas aller parler des chrétiens. Oui. Après, ça dépend de ce en quoi tu crois. Moi, personnellement, après avoir conçu ma fille, j'ai commencé à chercher la face de Dieu et j'ai compris que la vie que je menais n'était pas une belle, une bonne vie. Je n'étais pas fière de ça. J'ai décidé de marcher avec Jésus. J'ai décidé de marcher dans la droiture. Donc, quand toi, un homme, tu viens m'aborder, de toutes les façons, moi, j'annonce les couleurs. Moi, je ne suis pas... Tu vas le voir. Tu vas le voir. Parce que, regardez, je m'adresse maintenant ici aux chrétiens. Juste cinq minutes. Deux, trois minutes. Vous qui dites que vous êtes chrétien, tu dis que tu es une chrétienne. D'accord? Quand tu rencontres un homme, regarde comment tu es habillé. Non, mais regarde ton accoutement. Regarde ta tenue vestimentaire. Regarde l'apparence que tu donnes. Quand tu es telle catégorie de chrétienne qui a percé dans la langue, chrétienne qui a percé tout son corps, chrétienne qui porte petit habillé, puis le monsieur, il voit que ton nombril est percé. Bon, quand tu finis de faire, d'avoir cette apparence-là, tu penses que lui, il va te prendre au sérieux? Quand tu vois lui parler de chasteté, il va te dire, mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Tu ne me parleras pas de chasteté avec ton nombril percé, ton nez percé, ta langue percée, s'il te plaît, parle-moi d'autres choses. Vous comprenez? Regarde comment tu es habillé. Tu vois, dis quoi, regarde. Dis-moi. On peut être sexy, on peut être chic, et puis être décemment habillé. Quand on est une dame, on se fait respecter. Alors, Raymond, moi, je vais te dire une chose. Moi, je connais beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons aujourd'hui qui sont chastes et qui se sont mariés vierges. J'ai ma petite, je l'appelle ma petite. Elle s'appelle Céphania. C'est une jeune fille béninoise. La petite s'est mariée vierge à l'âge de 24. Elle s'est mariée vierge. Bien évidemment, son mari n'était pas un homme du monde aussi, parce que tu n'as pas été mariée vierge avec quelqu'un qui a un loup passé. Ça n'ira pas. D'accord? Vous comprenez? Mon petit frère, l'enfant de ma mère, le dernier fils de ma maman, c'est à 25 ans qu'il a connu sa fiancée avec laquelle il est aujourd'hui. Il a fait ses études, il ne s'est pas pressé. Il y a une autre jeune fille qui s'appelle Bégonia à qui je fais un gros bisou. C'est une petite fille béninoise. Je dois la rencontrer bientôt là. C'est une de mes filles. Elle a 25 ans. Elle est encore vierge. Elle a 25 ans. Il y a un jeune homme qui m'a appelée, on s'est appelé dans la nuit du dimanche au lundi dernier là. Il est au Canada. Il a 25 ans. La plupart des jeunes m'appellent et puis qui me disent merci. Il dit la même maman, j'ai 25 ans, je te suis depuis un moment. Je bénis Dieu pour ta vie. Mais je travaille, je suis comptable dans une entreprise. J'ai rencontré, il y a une autre jeune fille qui travaille, on a pratiquement le même âge, qui travaille dans l'entreprise. Je l'aime beaucoup. C'est une blanche, c'est une canadienne. Je veux l'aborder. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand j'écoute tes vidéos, je n'ai pas envie de courir comme ça de femme à femme. Je vais me caser maintenant. J'ai béni Jésus pour la vie de l'enfant et je lui ai donné de très bons conseils et il va l'appliquer. Et il est la douzième, il est le douzième petit garçon comme ça, et de mes fils qui m'appellent depuis dans pas tout le monde entier et qui me disent quand j'étais vidéo, on a compris, on va faire un. Parce que vous, mes soeurs, mes grandes soeurs, mes petites soeurs, vous, je n'ai pas affaire à vous. Vous avez décidé de brader vos corps parce que vous ne vivez que pour le mariage tant qu'à faire. D'accord? C'est vous qui voyez. Si vous pensez que c'est la norme et que c'est utopique dans cet environnement-là de ne pas coucher juste avant d'entrer dans le mariage, de coucher dans le mariage, si vous trouvez que c'est utopique, ça, c'est vous qui voyez. D'accord? Moi, je crois en quelque chose. D'une des façons, la Bible dit ceci dans le livre de Romain 14, Romain 14, verset 23, si je ne me trompe pas. La Bible dit ce qui n'est pas fruit de conviction et péché. Donc, si tu ne crois pas en quelque chose, ce n'est pas la peine de poursuivre cette chose. Moi, je crois que la femme vaut beaucoup plus que c'est qu'aujourd'hui l'indicateur que nous affichons. Aujourd'hui, les hommes vous couchent et puis vous laissent. Pourquoi? Parce que vous vous êtes vendus comme ça. Dans la vie, de toute façon, tu te vends, c'est comme son cachette. D'accord? Est-ce que vous connaissez le jeune Philippe Simo? Le Camerounais Philippe Simo de la chaîne Investie au Pays. Il est bientôt à un million d'abonnés. Il est beaucoup connu dans la communauté africaine. Si tu ne connais pas Philippe Simo, ça ne m'étonnerait. D'accord? C'est le jeune entrepreneur Philippe Simo qui motive la diaspora à retourner investir en Afrique. Alors, ce jeune homme-là, il a rendu son témoignage dans une de ses vidéos et ça a scotché la toile. Philippe Simo a fait quatre années de chasteté. Vous m'avez entendu. Ici, en France. La femme avec laquelle il est aujourd'hui, là. Sa femme avec laquelle il a fait deux ou trois enfants, je ne sais plus, il a deux ou trois enfants, je ne sais plus. Le nom exact. Cette femme-là, quand il l'a rencontrée ici, il était encore sur les bancs, il était encore ingénieur. Et Philippe Simo, il est chrétien, il est chrétien et évangélique. Et il est dans une certaine droiture. Et ici, dans sa communauté, ici, les gens se sont moqués de lui. Les gens se sont moqués de lui. Les gens se sont moqués de sa femme. Je vais t'apporter, quoi, voir qu'il soit des chastités, là. Il est resté quatre années concentré sur ses études. Il avait sa fiancée, mais il n'avait pas de rapport sexuel ensemble, même pas de caresse. Il est resté concentré sur ses études. Aujourd'hui, Philippe Simo, il a fini ses études. Il a commencé à travailler. Après, il a mis de l'argent des côtés parce qu'il avait un level. Et aujourd'hui, son potentiel économique, tu ne peux pas. Philippe Simo, qui a fait quatre années de chasteté avec sa femme, aujourd'hui, là. Philippe Simo, il achète ta mère. Si ta maman est morte, il la ressuscite deux fois et puis il refait ses funérailles. Philippe Simo, il achète ton père. Et le village de ton papa. Philippe Simo, il délocalise même toute ta famille. Et puis, il peut la déposer sur une autre planète. L'enfant, là, il est pété de thunes. Vous comprenez? Voilà. Arrêtez de vous moquer des gens qui ont une certaine marche dans la vie et qui ne correspondent pas aux communs des mortels. Vous savez, ce qui est rare a de la valeur. si tu veux être grand dans la vie, si tu veux être... C'est-à-dire, quand ils vont en faire... Il faut faire des choses qui ne sont pas que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Vous offrez vos poids aux hommes. Ils viennent coucher vos matins, midi, soit là. Vous êtes où même? Mes soeurs, vous êtes où? Dites-moi. Les hommes, là, viennent vous draguer. Ils ne veulent pas se marier. Ils ne veulent rien faire même. Ils ne vous ont même pas encore dit bonjour. Vous vous offrez à eux parce que, madame, t'es plus que le père de tes enfants t'ont laissé. Toi, tu as envie de jouer. Vous ne vivez que pour les rapports sexuels. La femme africaine, vous ne vivez que pour les rapports sexuels, le mariage et puis les enfants. Votre vie, là, voici la trilogie. Intervalle fermé, rapport sexuel, enfant, mariage. Voici ce à quoi vous avez réduit votre existence sur la terre. Mais les hommes, ils le savent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur la corde. Ils jouent là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la société africaine? Quand les hommes, quand les hommes là viennent vers vous, excusez-moi, quand les hommes là viennent vers vous, ils ne viennent même pas vers vous par amour. 95% des hommes qui vous draguent là, ce n'est pas parce qu'ils sont amoureux de vous. Non. Eux, ils veulent juste. C'est le corps que vous leur offrez. Voilà. Mais c'est à chacun de mettre ses barrières. C'est à chacun de mettre ses barrières. La musulmane, une bonne musulmane qui a été éduquée dans une bonne famille musulmane, elle va dire non. Si tu veux de moi, bah, il faut aller voir mes parents. La bonne musulmane, pas les conneries qu'on voit aujourd'hui, musulmane qui fait piercing, surtout le corps musulmane qui boit l'alcool, qui fume chichalain. mais je ne vous parle pas des salariés. Ça, ce n'est pas des musulmans. D'accord? Voilà. Moi, je côtoie de vrais musulmans. Ce n'est pas ce que je vois. Musulmane qui met son sessin, déhant. Musulmane qui met son corps déhant. Musulmane qui met tout son corps déhant. Peut-être, vous l'avez vu comme un ménage, c'est votre camarade. Vous ne le respectez même pas votre prophète. Vous, les musulmans, vous ne le respectez pas votre prophète. Mais c'est vous qui allez chaque fois venir nous insulter ici et ne parlez pas du prophète Mahomet. Vous le respectez même. Le prophète là-même, tu ne le connais pas. Coran là-même, tu as l'a lu le Coran intégralement. On te demande combien de versets contre le Coran, combien de sauras contre le Coran, tu connais. Donc là, je ne vais pas vous voir en bas ici. Vous, les pseudo-musulmans a deux, trois sous là. Musulmans qui boit l'alcool, musulmans qui fume chicha, musulmans qui est dénudé, musulmans qui boit mini. Il ne faut pas te voir ici. Vous, les chrétiens, même si c'est encore pire. Parce que Jésus dit, fuyez l'impunicité. C'est écrit dans la parole. Le disciple que Jésus aimait le plus, il dit, celui qui pêche, il est du diable. Un Jean 3 ou un Jean 4 verset 8, un truc comme ça. Celui qui pêche, un Jean 4 verset 8 ou un Jean 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable parce que le diable, il pêche depuis le commencement. D'accord? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose. Quand tu crois en quelque chose, quand tu crois en l'islam, tu marches selon les principes de l'islam. Quand tu crois au christianisme, tu marches selon les principes du christianisme. Si tu crois au vaudou, tu marches selon les principes du vaudou. Parce que même les francs-maçons, ils respectent les loges maçonniques. Ils respectent tout ce qui est là-bas. Ils respectent. C'est pour ça qu'ils prospèrent. Vous savez, aucune divinité ne bénit sans fidélité. Retenez ça. C'est la fidélité qui élève. Quand tu es fidèle au principe du Dieu auquel tu es soumis, c'est là que tu seras élevé. Quand tu vis en dehors de ces lois, tu n'es pas élevé. Les hommes du monde sont élevés. Pourquoi? Parce que même la franc-maçonnerie dans laquelle ils appartiennent, eux, ils respectent toutes les lois de la franc-maçonnerie. Toutes les lois, eux, ils respectent ça. Vous, vous n'y respectez pas le Dieu que vous prétendez servir. Mais c'est normal que les hommes là viennent et qu'ils ne fassent, ils disent qu'eux, ils ne peuvent pas aller plus loin. Voilà, ils ne peuvent pas aller plus loin sans qu'un œil n'ait goûté. Un homme va te dire ça parce que ça dépend de ce que tu lui as montré. Moi, tu vas passer par où pour me parler comme ça? Quand toi-même, tu rentres dans mes 4 mètres carrés là, j'annonce déjà les couleurs. Tu es obligé de respecter ces couleurs-là. Soit tu les respectes, soit tu dégages. Moi, je ne suis pas obnubilée par le mariage. Donc, je m'en fiche. Moi, je m'en fous du mariage. Moi, ma vie ne s'arrête pas au mariage. Donc, aucun homme ne peut me faire du chantage. Et même si je n'avais pas fait mon enfant, je ne serais pas sous pression parce qu'il y a aussi l'adoption. Moi, je suis libre dans l'esprit. Moi, j'ai un esprit libre. Vous, vous êtes ensevelis. Vous êtes esclaves du monde. Vous êtes esclaves des codes de la société africaine. Vous vous êtes rendus esclaves de la communauté africaine. La communauté africaine vous a dit que vous n'êtes rien parce que vous êtes célibaté à 42 ans, à 45 ans, à 50 ans. Vous n'êtes rien parce que vous n'avez pas fait d'enfant. Donc, on vous appelle stérile. On vous descend. On se moque de vous. Les gens font des challenges. Salut, mes amis célibataires. Nous, là, on est mariés. Enlevez nous dans vos groupes WhatsApp. Mais vous êtes mariés aussi. Vous trompez vos maris. Vous êtes mariés aussi. Aujourd'hui, c'est vous qui payez la facture de vos mariages. C'est vous qui payez vos d'autres. C'est vous qui payez tout dans la maison. Fait que tu passes sur ton compte. Mais tu es marié. Ton mari, il ne touche même plus avec toi. Vous avez annoncé les couleurs depuis le début. Les hommes, là, ils ne sont pas mis avec vous par amour. Vous les avez achetés. Oui. Vous les avez achetés. Aujourd'hui, vous payez les hommes. Vous les payez pour qu'ils vous épousent. À la base, là, eux, quand ils sont venus, là, ils ne vous ont pas dit qu'ils venaient se marier. Mais vous, vous voulez tellement vous marier qu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes ridicule, en fait. Vous souffrez, vous seuls, aux yeux du monde. Vous nous faites croire que vous êtes très épanouis. Et pourtant, vous consommez en quatre murs. Mais c'est vous qui avez décidé de vivre cette misère-là. C'est vous. Donc, moi, je reviens à Raymond pour dire, Raymond, il y a aujourd'hui des hommes qui imposent cette vision. Ça dépend d'où tu l'as rencontré, quel milieu tu fréquentes. Et puis, arrêtez de penser que vous pouvez changer les hommes et que vous pouvez convertir un homme. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché et du jugement. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui convertit. C'est pas toi. Parce que toi-même, tu n'as pas encore fini de te convertir. Tu n'as pas reconvertir tes enfants. Tu n'as pas reconvertir ta mère qui prend un produit qui dort dans la prostitution. Tu n'as pas encore fini de convertir tes frères et tes sœurs. Donc, tu ne peux pas convertir un homme. La Bible dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger. Les musulmans l'ont compris. Les vrais musulmans l'ont compris. Les vrais musulmans, ils ne vont pas se mettre avec une femme qui ne prie pas. Les vrais musulmans. Parce que ça rattrape après. Ça rattrape. Il y a des limites après. Des fois, on se met à porte-à-feu et puis après, on a surpris des conséquences. Mais non. Mais non. Dieu lui-même, l'apôtre Paul lui-même, il dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Tu ne peux pas être chrétienne, convertie, parce que je précise bien, il y a chrétien et puis il y a chrétien, il y a catégorie de chrétien, mais un disciple. Tu ne peux pas être un enfant du pasteur Mohamed Sanobo et puis tu vas te lever la terre et il a dit que j'avais épousé un musulman. Il va te dire non, tu te mets dans un problème. C'est pareil, tu ne peux pas être un bon musulman. Les musulmans, les juifs même l'ont compris depuis, juifs, ils ne se mélangent pas. Tu ne vas jamais voir un Qataris, les hommes de Dubaï là, les hommes du Qatar là, tu ne vas jamais voir un là-bas prendre son enfant et puis le donner à un noir. Ah bah non. Vous comprenez? Parce qu'on n'a pas, même que vous êtes soi-disant tous musulmans, mais vous n'avez pas la même approche de l'islam. Vous comprenez? La vie qu'elle a, apprenez à vous mettre vous-même vos barèmes. Tu mets tes barèmes, celui qui ne veut pas les respecter, il dégage. C'est tout. C'est le principe de la vie. Maintenant, les conséquences, on les assume tous. Voilà. Quand on vous parle comme ça, vous trouvez que nous, on en fait un peu trop. Tant qu'à faire. Ma chérie, les hommes l'ont touché à toi, il n'y a pas un d'un qui va te marier. Vers la fin du fin, tu vas payer ton mariage. C'est le sacrissage. On s'est dit à plus.